... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le maître de cérémonie, M. Franck Dalma. Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette remise, cette cérémonie de remise des quatrièmes prix Henri Langlois. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite immédiatement à me rejoindre, le maire de Vincennes et conseiller régional de l'Ile-de-France, Laurent Laffont. Ces quatrièmes rencontres, on peut le dire maintenant puisqu'elles s'achèvent ce soir, sont un vrai succès. Succès d'abord parce que vous êtes là, succès aussi parce que le public est venu très nombreux. Je crois que nous avons franchi un palier à l'occasion de ces quatrièmes rencontres puisqu'on peut d'ores et déjà annoncer que plus de 10 000 personnes ont participé aux différentes projections, tables rondes, rencontres. Je suis effectivement très heureux d'accueillir Olga Futema car je crois que l'histoire de la Cinémathèque du Brésil remonte assez loin avec un de vos présidents qui a bien connu Henri Langlois et il y a eu des échanges ensemble. Je reçois ce prix au nom de la Cinémathèque Brésilienne avec une grande émotion. Le prix Henri Langlois signifie beaucoup pour nous. Oui, parce que si Paul Emilio Salice Gomez est notre père fondateur, Henri, monsieur Henri Langlois est notre grand-père. Je sais que nous continuerons notre travail avec encore plus d'enthousiasme après mon heureux séjour à Vincennes. Vive le cinéma et longue vie pour les rencontres internationales du cinéma de patrimoine. Merci beaucoup. Voilà, ce prix vous est remis pour votre parcours professionnel fait d'exigence et d'excellence qui a donné au cinéma français des personnages et des rôles inoubliables. C'est grâce à Henri Langlois si j'ai pu comprendre ce qu'était le vrai, le grand cinéma à partir du cinéma muet et à partir du début du Parlement. C'est-à-dire qu'entre 14 ans et 16 ans, quand j'étais au Conservatoire national de Paris dans mon métier de comédien, j'allais à l'avenue de Messines presque tous les deux jours ou trois jours et là j'ai fait connaissance grâce à Henri Langlois à ce qu'était l'art du cinéma dans ce qu'il a de plus exceptionnel, de plus rare. J'ai gardé de la rencontre avec cet homme un amour du vrai, du grand, du profond cinéma, du cinéma très difficile, du cinéma presque inaccessible. J'ai pu savoir ce que c'était grâce à lui. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, on va remettre le prix à Didier Martini. Voilà, il faut le temps un peu plus âge. Je vais essayer. Je suis très touché par ce prix, d'autant plus qu'Henri Langlois était mon professeur quand j'étais à l'université à Nanterre, où je faisais de brillantes études. Et il a beaucoup compté pour moi, parce qu'à l'époque, je voulais appréhender le cinéma. Il n'y avait rien, il n'y avait pratiquement pas de cours. Et grâce à Henri Langlois, on pouvait voir des films à la cinémathèque. Et il nous montrait, il nous apprenait les films. Et il y avait une anecdote amusante, c'est qu'en fait, il n'était pas payé par la cinémathèque, parce qu'il ne pouvait pas être titularisé, du fait, dans le cursus universitaire habituel, il n'avait pas de diplôme, je crois qu'il n'avait même pas son certificat d'études. Donc ça posait des problèmes énormes. On était une quinzaine, ils nous montraient du film flamme sans aucune sécurité à venir. Et je me souviens, c'était une époque, dans les années 74, né au 68-art, où il était de bon ton, d'appréhender des films avec intelligence, avec cérébralité. Donc on ne pouvait pas s'asseoir à une terrasse de café avec une jeune fille sans avoir un livre de Deleuze, qu'évidemment, on n'avait pas lu. Et on avait donc une vision un peu faussée de la façon dont il fallait voir les films. Et grâce à Henri Langlois, avec la simplicité dont il nous parlait des films, dont il nous faisait écouter, comment Jean Gabin disait, il nous expliquait d'une manière extrêmement limpide, j'ai retrouvé la façon dont il faut en fait voir un film, c'est-à-dire l'appréhender d'abord par les sens, avant de l'appréhender par le sens. Voilà, et en ce sens-là, pendant de me répéter, je lui dois beaucoup. Voilà, merci. Merci.